Hey, bienvenue chez moi. Ensemble, avec Deleuze, j'aimerais vous donner de l'inspiration en cuisine durant le confinement. Aujourd'hui, je vais vous préparer la célèbre gaufre de Bruxelles. Vu qu'on est à Bruxelles, c'est très alléchant. Les fraises ont commencé la saison, donc c'est l'occasion d'en manger pour la première fois et en même temps de manger de la gourmandise avec des fruits. Pour les gaufres, nous avons besoin de farine, de beurre non salé, ce qui est important pour ne pas mettre de sel dedans, de la farine de boulanger, du lait, soit demi-écrémé ou soit entier. Ici, on va commencer par faire fondre le beurre. C'est juste fondu, il doit être 30-40 degrés pour ne pas trop chaud, pour ne pas cuire les oeufs qu'on va mettre dans la pâte. C'est juste pour accélérer la levure qui est dans la pâte pour commencer le montage. Donc ici, ça va être 200 grammes de beurre. C'est important pour les pâtisseries de respecter les pesées. Avec une recette comme ça, on peut faire une bonne quinzaine de gaufres quand même, donc assez pour se faire plaisir. Comme j'ai dit, pour ne pas qu'il soit chaud. Donc pour la pâte, il faut prendre un bol qui est quand même assez grand, vu qu'elle va monter avec la levure, et pour ne pas qu'elle déborde sur votre plan de travail, ça serait un peu dommage, après il faut nettoyer. Donc on a besoin de, pour commencer, 4 oeufs. Faire attention de les casser, si vous laissez faire les enfants, qu'ils ne mettent pas de coquilles dedans. Voilà. Ensuite, on ajoute 1 litre de lait. Comme je vous ai dit, entier ou écrémé, c'est pas important. On peut mettre tout directement. Par la suite, on va mixer. On va peser la levure. Ici, il faut 25 grammes de levure fraîche. Donc on peut mettre tout dedans. Et là, la première fois, c'est la première fois qu'on va déjà mixer la pâte pour bien mélanger la levure, avant d'ajouter la farine avec les oeufs et les oeufs. Ce qui est important, n'oubliez pas votre beurre qui est en train de fondre quand vous faites ça. Alors ensuite, quand on a bien mixé la levure au lait, on va ajouter la farine. C'est 600 grammes de farine. Farine à pâtisserie classique. Voilà. Donc 600 grammes de farine, bien pesée. À ça, on va les ajouter dans le lait, tout en mixant. Ce qui est important ici, c'est de bien, bien mixer. On n'est pas qu'il y ait des grumeaux. Sinon, ça va être très dérangeant à la dégustation et vous n'allez pas frissier, je pense. Donc en mélangeant, on ajoute la farine tout doucement. Voilà. Comme vous l'avez vu, il faut vraiment bien mixer assez longtemps pour ne pas qu'il y ait ces petites boules de farine qui vont être en train. On va chercher notre beurre qui est fondu. Vous voyez, juste fondu. Le peu de chaleur qu'il a, il va activer la pâte pour monter. Voilà. Vous voyez, on a une pâte bien lisse. C'est ça qui est important. Et maintenant, on va devoir la couvrir avec un tissu. La laisser à température ambiante au moins pendant une heure et demie pour qu'elle monte, elle double de volume. Et alors après, on pourra l'utiliser pour cuire. Vous voyez, c'est bien, bien, bien monté. C'est bien aéré. C'est comme ça qu'elle doit être pour la cuire. Donc maintenant, on va quand même, une fois mélanger dedans, parce qu'il faut la faire retomber pour la cuire dans le gaufrier. Donc voilà, pour cuire les gaufres, il faut absolument avoir un gaufrier comme ceci qui puisse se retourner. Ce que c'est important pour la cuisson, c'est qu'on remplit d'un côté, vu que c'est une pâte assez liquide, c'est que ça remplit sur l'autre côté qu'une fois qu'on retourne le gaufrier. Donc si vous n'avez pas ce gaufrier, soit vous pouvez commander sur des sites en ligne d'électroménagers qui livrent assez rapidement pour l'instant, ou alors ça ne va pas être possible de manger des gaufres. Donc ici, vous allez voir, il ne faut pas hésiter à bien remplir l'appareil. Comme je vous ai dit, ça doit remplir l'autre côté, donc il faut que la pâte soit bien. Quitte à ce que ça déborde un petit peu après, mais au moins on a des belles gaufres bien remplies. Voilà, tout de suite, retournez. On met un timer de 4 minutes 30 et on verra après comment elles sont. Pour cette fois-ci, on va faire avec les fraises. C'est les premières de la saison qui sont là, donc il faut en profiter. Moi, je les aime bien en gros morceaux, donc je vais juste les couper en 4. Comme ça, on a un peu de texture avec la gaufre. Voilà, on va regarder si la cuisson est bien. Vous voyez, ce qui est important, c'est d'avoir une coloration, mais pas trop non plus, il ne faut pas les dessécher pour qu'on garde un peu de molleur à l'intérieur des gaufres. Donc voilà. Vous les mettez sur une grille pour ne pas qu'elles s'humidifient, ce qui est important aussi, sinon elles vont être toutes molles et puis ça ne sera pas très agréable à manger. C'est juste coupé délicatement. Vous pouvez enlever l'excédent ici, c'est quand même pas assez cuit ça. Moi, ce que j'aime bien avec les gaufres, c'est juste avant de les servir, on va les repasser juste 5-10 secondes aux gaufres. Comme ça, elles sont bien chaudes et croustillantes. Ça va aller très très vite, c'est juste pour amener ce petit croustillant sur la croûte qui est très agréable. Avec les petites fraises, très très bon. Et le sucre. Et voilà, la gaufre de Bruxelles aux fraises. Bon appétit. On va quand même goûter cette gaufre. Hum, c'est de la bombe ça. C'est de la bombe, c'est de la bombe ça.